Normal que tu ne trouves pas, parce que l'entreprise c'est quelque chose qui t'enferme quelque part, qui t'enferme dans les règles de papa, dans les règles familiales, dans les règles auxquelles tu as dit oui mais qui ne t'appartiennent pas et en fait ça, ça te fait chier. Pour résumer très clairement ce que me renvoie comme vibration ta structure Pauline, t'es là consciemment à te demander mais pourquoi j'y arrive pas, c'est quelque chose dont j'ai envie. Et pourtant en arrière-fond tu vibres mais lâchez-moi les baskets avec vos règles, mais je veux mes règles, tu t'en fous. En fait, t'as bien capté quelque chose, c'est que la liberté c'est la création de règles. Sauf que toi ce qui t'emmerde fondamentalement c'est que ce sont des règles qui ne te correspondent pas à elles et qui surtout sont créées par quelqu'un d'autre que toi-même. Dans le fond t'as envie de t'admirer. Donc on est toujours sur la même thématique globale de je veux me voir moi ou je ne me vois que moi, que ce soit posé de manière positive ou négative dans ton expérience. Chez toi, t'en as marre de jouer le mouton, la moutonne. Ouais. L'autre chose, tu veux une entreprise qui te correspond de A à Z, c'est ce que tu me dis dans ton mail. À quel moment t'es aussi peu les pieds sur terre que maintenant lorsque tu me poses cette question ? À quel moment tu penses qu'il y a quelque chose qui ne soit pas toi, qui soit à l'extérieur de toi, qui puisse te correspondre à 100% ? Le mot qui me vient c'est hors réalité. Pourquoi hors réalité ? Alors, sur quoi on est ? Tu préfères t'auto-admirer dans ton imaginaire ? Tu préfères lui, il est forcément beau, cet imaginaire, parce qu'il est là pour te faire imaginer des choses, te dis à quel point tu es belle, te dis à quel point tu es fabuleuse. Ensuite, t'as un système de comparaison qui dit mais pourquoi je n'arrive pas à trouver cette merveille dans le monde extérieur ? Donc t'es sans cesse, tu crées en fait, sous couvert de je veux l'excellence pour moi, tu crées un système de frustration. Tu crées un système qui, en fait, te permet de te confronter à ta médiocrité, te permet de te confronter à ce qui est détestable chez toi. Et donc forcément, comme t'as un autre système qui ne veut pas avoir ça de toi, donc c'est un système de protection, c'est un fonctionnement qui te protège de toute attaque, qui te protège de toute attaque qui pourrait te faire descendre de ton pied d'estal, de ta pyramide. Il y aura toujours un truc qui ne va pas. Et ça t'emmerde. Et la deuxième chose qui t'emmerde, qui est ce que je t'ai dit en premier, c'était tu veux créer tes propres règles, pourquoi tu ne l'assumes pas ? Qu'est-ce qui fait que tu penses être à ce point-là défectueuse dans la vie pour t'empêcher de réaliser quelque chose par toi-même ? En gros, arrête d'avoir un rapport de salarié avec les entreprises que tu contactes et commence à voir, peut-être, je dis bien peut-être, ce que tu pourrais leur apporter réellement. Pourquoi ces mots ? Tout simplement parce que tu ne te vois pas comme la réussite que tu es. Tu vois le côté médiocre de toi-même. Voilà ce que me rendra ta structure. Parce que c'est ça qui te fait avancer. C'est ça qui te... C'est voir le verre à moitié vide, c'est voir à quel point tu n'es pas à ta place qui te fait avancer. Et là, ça me montre un déficit de construction. Ça me montre un déficit de savoir construire quelque chose pour toi, de savoir construire quelque chose pour te respecter, ça me dit. Pas pour aller guérir quelque chose, pas pour prouver que tu es la bonne personne pour l'autre, mais bien pour te prouver que tu es la bonne personne pour toi. Donc il y a vraiment cette énergie de... Tu construis, mais pas pour construire, te construire pour prouver que tu es une bonne architecte. Où est le plaisir ? Où est la jouissance même de construire quelque chose qui peut-être n'a pas de sens ? Ah bah oui, c'est ça. C'est le non-sens qui te fait chier. Tu veux rentrer dans un système qui a du sens. Tu veux rentrer dans un système avec des valeurs très précises. Et c'est bien. Mais, ce que ça m'envoie derrière, c'est que tu te fermes à d'autres possibilités. Et notamment à celle que m'envoie ta structure, qui est faire les choses pour rien. Faire les choses sans attendre toujours de retour. Tu es dans une... Et quand je dis tu, là je parle à la fois à la structure du groupe, tu es dans un fonctionnement utilitariste, où les autres te servent à quelque chose. Et si les autres ne te servent pas, tu n'en as pas besoin. Comme si tu l'as jeté sur le côté. Et pourquoi cette dynamique utilitariste ? Parce que c'est ta manière de dominer. C'est ta manière de rentrer en contact avec les autres. Comme si tu étais quelqu'un qui ne concevait les rapports humains qu'à travers une logique mercantile, qu'à travers de l'argent. Imagine quelqu'un qui est dans la rue. Et cette personne croise une amie. Et celle-ci, tu lui dis bonjour et il lui répond. Et là, il lui dit, ok, ça fera 20 euros le bonjour. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, l'interaction est sincère ? Ou imagine quelqu'un qui va dire bonjour à des gens juste pour... Parce qu'il pense que son bonjour vaut de l'or, qu'il peut le menailler. Bizarre comme exemple. Il y a des choses qui ne se menaillent pas. Il y a des choses qui ne mènent à rien. Il y a des choses qui ne servent à rien. Le groupe, cher groupe, tu poses une utilité partout. Et ça, ça te décentre de toi-même. Voilà ce que je pourrais dire. Merci pour ta question, Pauline. Bonne soirée.